Hey, c'est joué con, pape de son vincent Le joker pro de adoration En vérité, j'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de mourir, pauvres En vérité, j'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de mourir, pauvres Trop de frustration que j'ai reçu, aux gens que j'avais lèvres, mes amis, oh Et vraiment, c'est du bien, c'est du bien, c'est du bien, au bout de l'amour, c'est du mal Eh, 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 souverain, c'est pour ébillé, réfléchi, oh O meu ser, moi, c'est la femme, oh, qui veut pas donner vida, mamau Qui veut pas donner, voici, à papa, oh Eh, papa, gotté, depuis la limiga, j'ai pris à jambon, papa, oh Eh, papa, gotté, é petit, j'ai pas peur de mourir, paio Eh, papa, gotté, a j'ai pas peur de mourir, mais j'ai pas peur de mourir, Eh, papa, gotté, si y'a rien, c'est pour ébillé, c'est un peu de mourir, c'est un peu de mourir En vérité, j'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de mourir, po En vérité, j'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de mourir, po En vérité, j'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de mourir, po Ma pericelle j'ai pas fait de mouer Déjà le pavillon, vu ma vuma ticé Il m'est bon, il est chaud, je peux pas le visé Même pour quoi si, facilement Je peux pas te donner ma vie pour s'enca Le pavillon, je peux pas te donner ma vie pour s'enca Mais qu'est-ce que tu veux ma vie Mais qu'est-ce que tu veux ma vie Mais qu'est-ce que tu veux ma vie Je peux pas te recepter, je peux pas te donner ma vie pour s'enca Ma vieilène, je peux pas te donner ma vie Mais j'ai pas de gestion Et je peux pas te dire ma vie Mais qu'est-ce que tu veux ma vie Et c'est mieux ma vie Et je veux né Ma bébrissance Merci beaucoup ! Alors, est-ce que ce titre, déjà bienvenue ? Oui, bienvenue. Bienvenue sur le plateau du vrai match au Grand du Brief. Est-ce que ce titre est disponible sur toutes les plateformes ? Oui, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, Apple Music, Spotify... Tu peux regarder la 3 pour parler. Tu nous en rappelles le titre ? Mouripov. Mouripov. Oui, c'est le titre. D'accord. On évite de Mouripov, c'est ce que ça veut dire, d'accord. C'est l'objectif. Et est-ce que tu as d'autres sons comme ça ? Oui, au fait, il y a le son, on coule, mais pas... Ça, c'est vraiment le single en date. C'est le single de l'Institut de Lattice. D'accord. Honnêtement, j'aime bien le beat qui est en bas, à ne pas faire genre, je ne te connaissais pas. Et franchement, j'aime bien la partie en haut, en bas. C'était bien. C'était très intéressant. En tout cas, merci. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Et puis voilà, tu restes avec nous. Comme ça, on fait l'émission ensemble, c'est bon ? D'accord. Tu peux rester dans le public, intervenir si tu veux. C'est bon ? Merci. Bon, écoutez, c'est évidemment le vrai match, le Grand Débrief. Vous le savez, comme chaque samedi soir, nous sommes là pour échanger avec des candidats qui ont marqué l'aventure du vrai match. On va voir ce qui se passe dans l'heure après match. Voir s'il y en a qui sont en couple ou pas. Pas qu'il en soit. Bienvenue dans le vrai match, le Grand Débrief. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du vrai match. Le Grand Débrief, samedi 23 novembre 2024. À l'instar de chaque samedi soir, nous sommes là pour vous insuffler et de la bonne humeur. Mais aussi regarder un peu dans le rétroviseur, voir ce qui s'est passé cette semaine. Éplucher un peu la vie, l'actualité des candidats qui ont totalement marqué ce plateau, qui ont marqué l'aventure. Pas forcément que cette semaine. Mais autant dire que cette semaine a été un peu particulière pour tout le monde. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a des candidats qui ont été là, qui ont marqué cette semaine et même les semaines d'avant. C'est ce que nous, on appelle ici le Grand Débrief. Donc on a un petit, c'est un vieux mot, Kevin le dit souvent, un petit magnéto. C'est bizarre, mais bon, quoi qu'il en soit, on regarde même. Bonsoir chez vous, ici Mario Eté, la petite voix qui vous relate tous les faits importants de la semaine du vrai match. Jeudi dernier, on fermait la semaine avec le retour de la belle Fleur. Retour parce que Fleur avait marqué la première saison en tant que candidate mystère. Cette fois-ci, c'est dans le fauteuil de célibataire qu'elle a pris place. Et comme tous nos célibataires, elle a eu droit à trois prétendants. Le timide et respectueux Abdoulaye qui fut éliminé en premier. À sa suite Ahmed, qui malgré son élimination a tenté un petit numéro de charme. Et disons que le flow de Manuel, le rappeur, a réussi à captiver Fleur. L'homme du match, s'il vous plaît. Puisqu'il a été élu l'homme du match et que tous les deux ont décidé de lever le panneau vert. Lundi, c'est avec beaucoup de force et de courage que notre dieu de choc s'est tenu debout pour assurer le show. Nous avons accueilli la pulpeuse Grasse, 23 ans, étudiante en chimie et bien décidée à en finir avec le célibat. Au casting de cette soirée, des candidats différents, mais tout aussi intéressants les uns que les autres. Vous allez voir. L'un des candidats s'appelait Ingrid et était un inventeur de génie. Un autre était un grand sportif, mais malgré cela, Herman n'a pas fait le poids aux yeux de Grasse. Disons que Grasse est une femme qui aime le calme, puisque c'est l'assurance de Stéphane qui l'a séduite et l'a convaincue de matcher. Ah, on me dit à l'oreillette qu'ils seront des notes tout à l'heure. Tout à l'heure, on verra bien ce que cachent leur après-match. Est-ce que le continent est là ? En tout cas, mardi, le Kaorun a été bien représenté sur notre plateau avec la présence remarquée du très séduisant Paul. Taquin, drôle et solaire, il a entretenu ses trois prétendantes avec enthousiasme. Chris Djokébed a tenté de le séduire avec ses talents de cuisinière, mais ça n'a pas marché. Elle a été éliminée en premier. La candidate me reçoit. Bonsoir. La cuisine, là, au tenu, sinon il n'y a pas... C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que tu n'as pas parlé que de ça. Olivia n'a pas fait mieux, puisqu'elle aussi a manqué de peu d'être sacrée femme du match. Merci, Olivia. Merci d'être venue. Ornella, quant à elle, a tiré son épingle du jeu, vu qu'elle a été the girl of the night. Et on boucle à boucle avec Marcelin, 47 ans, qui par suite de rumeurs sur le live Facebook, a dû nous rassurer quant à sa situation de célibataire. Des commentaires qui affirment que tu vivrais à Yamsukro et que tu n'es pas du tout célibataire. Je ne me vois pas en ça parce que bon, peut-être que c'est des personnes qui veulent peut-être essayer de me freiner, c'est tout, sinon... Tu vis seul. Je suis seul chez moi. Bref, avant cet instant de vérité, il y a eu les deux mi-temps habituels. À la première mi-temps, on a eu beaucoup à parler de cuisine, d'enfants et j'en passe. Suite à quoi, c'est Marie qui a été éliminée. La deuxième mi-temps a été explosive avec un Marcelin très à l'aise et libéré. Les réponses de Marie-Jam n'ont pas séduit Marcelin, donc elle a été éliminée pour que Nadege soit couronnée la femme du match. Nadege qui a tout de suite plu à Marcelin et ça a été réciproque vu qu'ils ont tous les deux matché. Un match que Kevin n'a pas vu venir. C'est comme ça qu'on achève cette belle semaine de match et de pas match. On espère que nos couples pousseront la connexion. On a hâte d'accueillir d'autres célibataires à la recherche de l'amour. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et à vous l'antenne. Kevin et Brazing. Merci beaucoup. Merci à Marion pour sa belle voix. Sublime voix, Marion et T. Exactement. Donc jeudi dernier, Fleur et Manuel dont on verra la photo à l'écran. C'est ça. Fleur et Manuel qui ont décidé de matcher. Fleur qui faisait son comeback sur le plateau du vrai match. Elle avait déjà pris part la première saison en tant que candidate Mister. Elle a matché avec Manuel et après le match, ils se sont vus. Ok. Ils ont été faire du shopping. Ok. Ils ont été au restaurant. Ok, d'accord. Voilà. Je ne sais pas si on verra des images ou pas. Mais en tout cas, ils se sont vus. Ils se sont bien fréquentés même. Maintenant, shopping, on ne sait pas qui a à payer. Mais... Ouais. Tu sais, et puis après... Ah ouais, on avait donné une carte Gémeaux. Je pense que c'est la carte qu'ils ont utilisée. Pour partir de faire le shopping. En tout cas, merci à Gémeaux. Au moins, nos célibataires, quand ils matchent, ils peuvent faire du shopping. C'est qu'avant, moi particulièrement, après une émission comme ça, on voyait des images ou des vidéos sur les réseaux sociaux. Et on savait qu'ils chillaient ensemble comme on le dit. C'était vraiment quelque chose qui me rassurait, qui m'était en confiance. Mais maintenant, bon, de plus en plus, après, il y a des dates. Et puis au final, voilà quoi. Ça n'aboutit pas ou ça ne va pas plus loin que ça. Donc, je vais espérer, mais sans pour autant mettre ma tête dessus. Non, non, ça n'a pas abouti. C'est pas arrivé quelque part. Ah, voilà. Parce que quand ils ont fini de manger, le lendemain, ils ont fait un live sur TikTok pour se plaindre des attitudes. Voilà. Je tiens à vous informer que moi et l'homme du match avons décidé de rester amis. C'est pas mon ex parce que nous sommes partis sur une base d'amitié et qu'il n'y a rien eu. Donc, pour qu'elle écrive comme ça après une journée shopping, ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça cache derrière, mais quoi qu'il en soit, il y a peut-être eu un truc qui n'est pas passé. Mais après, en fait, franchement, si elle s'était limitée à cette explication-là, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais un live pour te plaindre des attitudes du gars, je trouve que c'est un peu trop vouloir mettre la lumière sur soi. Ah, d'accord. Elle a fait un live avant le post. Elle a dit quoi dans le live ? Elle s'est un peu plein de, je ne sais plus, gens en mode, elle était malade, il n'a pas appelé, tu vois. Mais je veux dire que tu peux envoyer des messages au gars pour lui dire pourquoi faire un live ? Tu n'es pas Kim Kardashian, tu n'es pas Kourtney Kardashian. S'il y a quelqu'un qui n'est pas Kylie Kardashian, c'est toi, tu t'appelles Fleur. Je ne comprends pas. Ah, ben écoute, c'est vrai que ça... Elle me paraissait un peu plus jolie, plus calme, plus posée. J'aurais pensé qu'elle aurait tout simplement appelé pour essayer de régler, mais faire un live ensuite, de venir faire un post. C'est comme si tu cherches des yeux de foule pour avoir Apollo. Voici ça, finalement, tu as eu Myopie. Parce que vous n'êtes plus ensemble. C'est particulier. Prochain ! Prochain, on a Grasse et Stéphane. C'est ça, oui, Grasse et Stéphane, qui ont effectivement matché. Et oui, je pense qu'elle était relativement jeune, 21 ans ou 23 ans. Oui, 23 ans, il me semble. Est-ce que je m'y attendais ? Pas forcément, mais ce monsieur-là m'avait l'air assez posée. Elle était un peu plus calme aussi, posée. Donc, je pense que c'était un très beau match. Je pense qu'à 23 ans, elle sait déjà ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Oui, elle était très mature, par contre. Elle était très, très, très mature. Mais moi, j'étais persuadé à 1000% qu'elle aurait choisi l'inventeur. Tu vois, non ? D'accord. Un jeune inventeur, il s'appelle Ingrid. Je ne sais pas. Peut-être comme il s'appelle Ingrid, elle a eu peur. Non, en fait, celui-là… C'est comme ce garçon qui s'appelle Viviane. Ingrid. Celui-là, c'est l'histoire de la lecture qu'elle avait aimée. Parce qu'il lisait beaucoup. Parce qu'il lisait beaucoup. Et elle, apparemment, elle est beaucoup centrée sur ça. Et puis, elle a dit en plus… Elle dit dès l'entame de l'émission, quand il a dit qu'il aimait la lecture, elle savait déjà que c'est lui qui est venu. Et puis, il y a eu un sportif. Il y a eu un des candidats qu'elle a éliminé. C'est à gauche, là. Voilà. À gauche, là. Tout noir, là. Il disait qu'il était beaucoup sportif. Qu'il partait beaucoup à la salle. En tout cas, beaucoup, là. Je ne sais pas, mais il partait peut-être. Mais si. Parce que… Attends. S'il se va à la salle, Peut-être que c'est Big Blue, il se soulève. Parce que c'est le chien, le chien. Non. Lui et moi, on a la même forme. Non, attends. Il dit qu'il va à la salle. Attends. Attends. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas vu son avant. Tu vois, c'est un peu ça, le truc. Il y a des gars, peut-être, il était hyper… Tu vois, maigrichon et tout. Tout ça, si je peux m'exprimer ainsi. Pour en arriver… Non, il y avait un peu, quand même. Mais au niveau des bras, là, il y avait un peu. C'est vrai qu'il n'a pas bien vu. Il a certainement fait du chemin. On va dire ça comme ça. Et puis bon, évidemment que Grace et Stéphane seront bel et bien avec nous ce soir. On verra… Depuis lundi, ça fait quoi, on est samedi ? Ça fait six jours. On verra si en six jours, il y a quelque chose qui s'est passé. S'ils se sont vus, ils se sont côtoyés. C'est ça. Si on pourrait espérer une relation amoureuse pérenne ou pas. Ou pas, c'est ça, tout simplement. On le verra. Mardi, Paul et Ornula. Lui, là, même, avant de commencer, même. Lui, là, même, quand il était assis ici, là, il faisait les yeux doux à Breisingain. Oui, 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 oui. Je vais dire. Il regardait à Breising comme si ses poils étaient venus. Oh… Bref. Donc, oui, il nous venait du Cameroun. Du Cameroun. Et lui, par contre, on pensait tous. Moi, personnellement, je pensais qu'il allait matcher. La fille, elle était posée et tout. Et honnêtement, même quand on a fini l'émission, il était contrarié. Et moi, je ne savais pas pourquoi. Donc, on est partis tous dans la salle et tout, tout ça là-bas. On est partis se retrouver. Je lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a, en fait, au point où tu as la mine, comme si ça ne va pas et tout, tout ça. Il dit, lui, il sait ce qu'il a vu quand elle est sortie. Ah, c'est la fille. Donc, je lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et tu sais que quand on était assis dans le fauteuil, je blaguais pour dire, c'est Aïcha qui connaît du Liban parce qu'elle a roulé des yeux et tout. En fait, elle est sortie en mode... Elle aussi, elle est sortie en mode séductrice. Il y a comme un lieu de regarder. Il y a comme ça. Tu vois ? Il a regardé les deux et la fille, il a dit non. On ne peut pas avec quelqu'un comme ça. C'était trop. Et même quand une fille est amoureuse d'un homme, il ne faut pas... C'était trop flagrant. Et en fait, il a dit qu'il a eu l'impression que c'était plus... Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Plus... À la limite, à l'allumer un peu. Et lui, il ne voulait pas ça. Ce n'est pas ce que lui recherchait. Donc, on était dans la pièce là-bas. J'ai dit, bon, écoute, vraiment, désolé et tout ça qu'on n'ait pas trouvé. Mais si ce n'est pas ici, ça va marcher ailleurs. Mais c'était pour ça, en fait. C'était réel. On dirait qu'elle est juste venue se faire voir. Ce n'est pas moi, il a dit. C'est ma maman, elle m'a appelé. Elle a dit qu'elle est venue se faire voir. Ah, il a dit non ! Et puis, il a dit Marceline Nadege. C'est ça. C'était très drôle. C'était une émission assez drôle. Cette émission-là, je ne m'y attendais pas, mais elle a quand même fait le buzz, même pas à cause de Nadege, celle qui a matché, mais de Marie. C'est Marie, non ? Oui, Marie, la première candidate. Voilà, qui est sortie. Bon, on lui a demandé de faire la bise au candidat. Elle dit, elle ne veut pas. Que le candidat n'est pas son genre. Donc, l'autre aussi, Marceline aussi dit que lui-même, la même. Il a bien fait de ne pas matcher. Il a bien fait de ne pas matcher. Attends, pour ça qu'il aurait manqué ce petit passage-là. Il y a un petit... OK. Comment tu trouves Marceline ? Ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas ton genre. Et toi, Marceline, comment tu trouves Marie ? J'ai bien fait de... De l'éliminer. Parce que physiquement, ça ne passe pas. Eh, Marie et Marceline. Franchement, elle était... Je ne sais pas. Elle était enragée. Oui, elle dit, c'est pas son genre. Lui aussi, il y a bien fait qu'elle n'avait pas la choisie. Il a bien fait qu'elle n'avait pas la choisie. Non, mais c'est une belle femme. Oui, c'était... C'est juste que bon, les goûts et les couleurs. Ne se discutent pas. C'est ça. Et puis, au final, il a choisi Nadej. C'est ça. Mais il y a des rumeurs. Mais il a démenti. On a dit qu'il était en couple. Il a démenti. Moi, j'ai vu encore des commentaires qui disent qu'il vit à Yamsoukro. Le monsieur est venu et dit qu'il est dans le VTC. Dans les commentaires, il dit qu'il ment. Il est chauffeur à Yamsoukro. Mais aïe. Mais VTC est plus chauffeur à Yamsoukro. C'est la même chose. Mais c'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il est chauffeur. Moi, je comprends. Les gens dans les commentaires, souvent, tu te dis... Non, mais il ne faut pas aussi rouler. Et puis, il m'a dit VTC. Ce n'est pas la même chose. Bon. Toi aussi, tu as dit VTC. Non, on n'a plus VTC. Ah bon ? Et puis, dans tous les cas, c'est un métier honorable. Oui, c'est ça. Que ce soit chauffeur de Wawa. C'est son véhicule. Au point où on a demandé si les gens s'embrassaient et tout dans son véhicule, ils pouvaient accepter. Mais tu t'imagines, c'est dans Wawa, vous allez vous embrasser. Il y a quelqu'un devant. Il y a trois personnes. Aïe. Moi, c'est ici dans Wawa et ici derrière. Deux personnes sont derrière. Et les personnes s'embrassaient, ils avaient payé mon transport. Non, mais ça, ce n'est pas pédoport. On va s'embrasser, nous trois. Nous trois, on va s'embrasser. Pourquoi ? Faites de la chaleur, il n'est pas pour m'aider. Même si on dit. Bon. Et puis, moi, je ne pensais pas qu'il allait matcher. En tout cas, je ne pensais pas que Nadej allait matcher. C'était vraiment... C'est de la surprise, quoi. Oui. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Tant mieux. Écoutez, nous, on se retrouve juste après ceci. Pub. C'est bon, c'est bon ! C'est à voir ! Merci beaucoup. Merci infiniment parce que, c'est vrai, on rigole et tout, mais le public aussi, vous faites beaucoup l'émission. Voilà, c'est vrai, c'est Kevin et moi, mais c'est beaucoup vous. Donc, quand vous apportez de l'énergie positive, l'émission, elle est positive. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et puis, bon, je vous le disais, ce soir, nous allons recevoir, dans une poillée de secondes, un par terre de candidats qui ont marqué à l'encre blanche cette émission. Vous le savez. Trois demoiselles et un jeune homme qui viendront maintenant s'y pencher. C'est raconté sur le plateau du vrai match. Le grand débrief. Je pense évidemment à Raïssa. C'est vous. Grâce Stéphane. Grâce Stéphane. Et puis, en dernière position ? Marcel ! Marcel, de toute façon, tu as coupé tes cheveux, là, elle est grave, hein ? Non, là, elle est grave. Ça, c'est comme deuil même, hein ? Ah, là, elle est grave. Merci, c'est tellement grave. Raïssa, ça va, ma belle, tu vas bien ? Oui, je vais bien. Toujours très jolie, comme lors de ton premier passage. Très belle, naturellement belle. Tu es très, très belle. Et déjà, après, tu étais là, tu as passé un très bon moment avec nous. Je pense qu'on doit regarder d'abord avant de revenir à elle. On fait ça, non ? On regarde, on regarde et puis on revient. Le passage de Raïssa sur le plateau du vrai match. Réclat. 4, 3, 2, 1, en match ! C'est un match ! Raïssa et Mickaël ont décidé de matcher ce soir. Je te laisse lui remettre ça, Mickaël. Elle joue ça, ça colle déjà ! Bon, vous voulez zouquer ? Oui, vous, 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 apparemment, vous voulez zouquer, bon. On veut Josée, on veut Josée. Tu veux Josée ? Est-ce que la régie peut mettre du Josée ? Il veut Josée ? Quel Josée ? Quel ? Mais t'as la chanson, il y a Gourou et puis Gaëlle, t'as Gourou là. Donc, Mickaël exige du Josée pour zouquer. Mais avant qu'on ne trouve le Josée, pourquoi est-ce que tu as matché ? Bien avant. D'abord, j'ai matché parce que, bon, on a eu à parler tout à l'heure, voilà, et on va reprendre à se connaître, comme on l'a dit. D'accord. Raïssa, pourquoi t'as matché ? J'ai matché justement parce qu'on a parlé, mais en même temps, c'est ma cam, donc... Physiquement, c'est ta cam ? Oui, oui. D'accord, bah... D'accord. Bah écoutez, on a le son. T'as demandé de Josée, tu l'as eu. Raïssa et Mickaël, s'il vous plaît. Raïssa ! Qu'est-ce que ça fait de se revoir, déjà ? Bon, franchement, c'est émouvant. T'es émouvant ? Ouais. D'accord, qu'est-ce que tu retiens de ton passage ? C'était plus positif. C'était plus positif. Franchement, oui, oui. D'accord. Alors, Raïssa, quand tu étais là, parce qu'on va le dire aux téléspectateurs, quand vous arrivez, vous, les candidates mystères, notamment les candidats mystères également, vous êtes dans la même loge. Oui. Est-ce que quand t'as vu, on va dire, tes concurrentes de cette soirée-là, est-ce que, je sais pas, t'as une petite perte de confiance en toi ou tu t'es dit, non, franchement, je suis belle, je les lamine toutes ? C'est vrai, c'est une question qu'on m'a jamais posée, mais j'imagine, tu es dans la même salle avec tes rivales et tout, comment ça se passe ? Alors, j'étais dans la même loge avec la conda numéro 2, mais franchement, elle m'effrayait pas, franchement. Elle t'effrayait pas du temps. Ton cœur n'a pas pris l'eau. Non. Tu t'es dit, c'est la tenue petite. Ah oui. Faites fait, en fait. Mais du coup, est-ce que vous, après l'émission, vous, comment ça se passe, vous retrouvez dans la pièce à côté ? C'est quoi ? Vous échangez les numéros ? C'est quoi ? C'est quoi les... Franchement, on parle et puis on essaye quand même d'essayer de se connaître un petit peu où tu résides et tout ça. Voilà. Un peu de tout. Mais franchement, ça se passe bien. Ça se passe bien. Est-ce que vous vous êtes vue en dehors de l'émission ? Oui, oui. Plusieurs jours même. Plusieurs fois. Et la première fois ? La toute première fois ? La toute première fois, c'était le même jour avec ses amis. Après l'émission ? Oui, oui. Après l'émission. Vous étiez où ? À Blocos. Ok. Voilà, on est allé partager un repas ensemble. Ils étaient contents qu'il est Mathieu et tout. Donc, on a passé la soirée ensemble. Après, je suis rentrée. D'accord. Quand est-ce que c'est arrivé, ses amis ont fait comment ? La belle ! C'est quoi que j'ai fait ? Oui, mon Dieu, puis le Foutou au lieu de Régra. Ah ouais, c'était Madame Régra ! Dans le premier jour, ils t'ont vu. En même temps, tu as rappelé le Foutou. Voilà. Je pense que c'était de l'humour. Oui, oui, oui. Et la deuxième fois, en tête à tête ? Il est venu à Kumasi. Là où tu vis ? Oui, oui. Là, il n'y avait pas d'amis ? Non, non. Il était tout seul. D'accord. Et quand vous vous retrouvez à K2, comment ça se passe maintenant ? C'était bien. C'était bien. Franchement, c'était bien. Non, non. Il ne faut pas nous faire comme ça. Quand il vient, vous êtes deux. Vous êtes où ? Est-ce que vous êtes dans la maison ? Est-ce que vous êtes au restaurant ? Comment ça se passe ? Non, c'était dans un bar. Dans un bar. D'accord. Donc, c'était la nuit. Oui, oui. La nuit aux environs de 19h à 20h. Et vous parlez de quoi ? Euh... De tout et de rien. Mais c'est rien. Petit. Oui, oui. Petit après. Après. Mais vous êtes très mignons ensemble, franchement. D'accord. Vous êtes très, très mignons. Et non, non, non. Ça ne va pas s'arrêter ici, hein. Après, le petit bisou. La suite ? Non, il n'y a pas eu de suite. On s'est revu le lendemain. Ensuite, le lendemain, le lendemain, le lendemain. Ah, donc vous voyez tous les jours comme ça ? Oui. Non, en fait, le premier jour, j'ai appelé, j'ai dit un petit bisou. Le deuxième, il y a eu un grand bisou. Non, pas le deuxième, le troisième. Le troisième, il y a eu un grand bisou. Maintenant, le cinquième, je joue. Non, il n'y a rien eu. Ah. Mais aujourd'hui, c'est quoi la nature de votre relation ? Ça se passe bien. Je ne veux pas parler pour lui parce qu'il n'a pas eu le temps de venir. De venir. Mais de nos conversations, on a décidé de se donner une chance. D'accord. Donc, on peut dire que tu es en couple avec Mickaël. Raïs et Mickaël, s'il vous plaît. En effet, franchement, vous êtes trop mignons ensemble. On espère que ça va aboutir. Et moi, je pense qu'au bout de trois semaines, voilà, parce que ça fait trois semaines, votre passage sur ce plateau, c'était le 4 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 23 novembre. Voilà, ça fait trois semaines. Et comment vos familles respectives réagissent ? Pour le moment, je ne connais pas encore sa famille. Mais de ce qu'il m'a dit, sa mère et son père souhaiteraient me rencontrer. Souhaiteraient te rencontrer. Oui. D'accord. Et toi, de ton côté, ta famille ? Ma mère aussi veut le rencontrer. D'accord. Et puis après, moi, je voudrais dire aussi, il n'y a pas forcément lieu de se précipiter. Ces trois semaines, c'est vrai que c'est en télé, donc les choses sont encore plus amplifiées, on va dire ça comme ça. Justement. Mais il n'y a rien qui urge. Vous prenez votre temps quand tu vas te sentir prête. Tu le fais tout simplement, quoi. Ça, ça va venir naturellement. En fait, apprenez à vous connaître vraiment. C'est ça. Être en couple, c'est bien. Tu vois, non ? Mais s'il y en a qui font 10 ans, 15 ans avant de se marier, avant de se passer l'anout, c'est parce qu'il faut vraiment connaître toutes les arcanes qui entourent chaque personne. Tu vois, il faut vraiment connaître la personne. Il ne faut pas demander à Marcel. Elle va témoigner. Et puis ! Kevin, non ! Kevin, non ! Moi, ce n'est pas que tu as fait ça. Non, justement. Marcel a appris à connaître le type. C'est d'apprendre à apprendre. Elle a vu que... Elle a dit qu'elle n'a pas aimé. Elle n'a rien appris. Elle n'a rien appris. Bon, non, non. Marcel, comme toi ! Tu sais pas, John, que tu as pensé que c'est pour nous. On est là pour toi. Voilà, moi, t'es pressé. Il y a un adage qui dit que ça, c'est pour toi. Là, on ne vole pas bien les deux. C'est ça. Il ne faut pas voler. Là, ça, c'est pour toi. On arrive vers toi. Et puis... Aujourd'hui, vous êtes en groupe. C'est très bien. D'accord. Grâce Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Très bien. Ça va très bien. Oui. D'accord. On vous a vu quand vous êtes descendus. On a vu que monsieur a tenu la main. Stéphane a tenu la main de Grâce. On ne va pas forcément vous poser des questions maintenant. Parce qu'il y a des personnes, peut-être, qui n'auraient pas suivi votre passage. On va juste permettre à tout le monde de regarder. Et puis, on revient à vous tout à l'heure. Magneto. C'est ce gros caillou. Non, mais il est grand. Lui aussi, ça a gongwabilé à semelle. Oui. Elle t'a dit que... Crêpes, il a posé. Ça, je suis là. Crêpes, il a posé à semelle. Ça, c'est pas des baskets, c'est des crêpes. Ça, c'est crêpes. Ça, c'est crêpes. Et que ça, c'est... La crêpe, là, ça t'a dit que... La crêpe, là, lui donne de la 10 cm. Et la crêpe est crêpe, hein? Elle crêpe, merci. Ah oui, la crêpe est crêpe. Ouais, la crêpe est crêpe. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pas dit où? Aïe? Vous avez fini par là? Ouais, c'est bon. On peut passer. Hé, attendez, attendez, attendez. Attendez, revenez. 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 C'est comme ça, vous venez. Avant de marcher, vous attrapez vous-même pour partir. On vous bénit. On dit Dieu merci, Dieu merci. Après, on entend que transiteur n'est pas transiteur. 4, 3, 2, 1. En vote! C'est ton match! Téphane, quand on a parlé de ta chaussure-là, on a dit ça comme ça, hein? Je disais, nous, souvent, quand on s'assoit, on doit combler pendant que vous causez, le public vous entend pas. Donc, on dit des choses comme ça comme des tomes, maintenant, si nos ta chaussures étaient jolies... Non, on n'a pas dit que c'est crêpe. Est-ce qu'on a dit que c'est vilain? Ah. Bon, en tout cas, c'est crêpe. Mais c'est jolies crêpes. J'ai pas mal pris en tout cas. Tu n'as pas mal pris, non? Ah, merci. Merci beaucoup. Merci. On dit, mais tu as tapé dans le soulier. Ah ouais. Non, très belle tenue. Très belle, ouais. Très bien, Naby. Tu viens du travail ou... Non, aujourd'hui, je commence un peu tard le soir. D'accord. Parce que, voilà, je suis plus dans la nuit. D'accord. Oui, parce que tu es dans l'événementiel. Très bien, Naby. En plus, on est samedi, donc... Voilà. Très bien, Naby, en tout cas. D'accord. Grâce. Donc, c'était toi, hein? C'était toi, la célibataire convoitée. Ouais. Et puis, lui, c'était le candidat mystère que tu as décidé de choisir pour en faire le nom du match. Vous avez matché. Ouais. Mais déjà, on a senti une belle alchimie quand il était dans le boxe et que toi, tu étais ici. Ouais. Tu vois? Donc, quand vous matchez, juste après le match, quand les caméras s'éteignent, il se passe quoi? Euh... Après l'émission, nous sommes allés à Blokos. Vous avez mis à Blokos, hein? Aïe. C'est... Non, mais je résume d'avis. On dit, on cuisine bien à Blokos, hein? Non, mais on va aller là-bas. On va aller à Blokos. On va aller manger à Blokos. D'accord. Il y a un bar là-bas où je travaille. D'accord. Donc, tout le monde était... Je connais tout le monde. J'ai vendu des poissons, des tatas que je taquine souvent. Tout le quartier était scotché devant l'atelier, c'est ça? Oui, oui. Effectivement. Les gens me suivaient. Ça m'écrivait même. Voilà. Comme je n'avais pas mon téléphone sur moi. Voilà. C'est après, quand nous sommes arrivés. Voilà. J'ai vu que les managers qui sont là-bas, c'est dans d'autres bars là-bas, avec les collègues. Parce que tu es un bar à Blokos, tu es un peu connu dans la zone. Voilà. Justement. Et toi, quand tu rencontres tes rivaux, comment ça se passe? Est-ce que tu es confiant ou... Effectivement, j'étais confiant parce que mes camarades avec qui j'étais, mes rivaux, étaient assez timorés, timides. D'accord. Et j'ai même fait... J'ai essayé de leur donner la parole, en fait. Ok. Pour briser la glace. Parce que c'était un peu mort façon là, donc moi, je n'aimais pas ça. J'ai demandé les noms de chacun et c'est là qu'on a commencé à... À échanger, à parler. À échanger. Et ça, ça m'a donné une certaine assurance. D'accord. Mais en même temps, il y avait un mystère autour de la candidate du jour. Elle me demandait comment elle était, tout ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Et quand tu l'as vu sur le plateau, tu étais captivé par Sabot, justement. Et puis moi, je vais te dire que c'est vrai qu'on peut se retrouver dans les loges. Il y a des personnes qui sont comme ça, hein, qui ne parlent pas. Mais si tu sais pourquoi tu es venu, tu fais comme si tu parles pas et puis arriver derrière le rideau. C'est là que tu te rends compte que, attends, c'est un rival d'État, hein. Mais oui, mais... Toi, tu te dis, mais attends, c'est moi qui s'est bavadé alors que les gars parlent. Mais moi, c'est pareil. Si moi étais candidat, c'est-à-dire qu'il arrive en loge, il y a deux autres gars, il sait qu'on est venu chercher la même goûte. Moi, écosepère-vous, hein. On s'est limite à bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mais écosepère-vous. Et puis, tu fais comme si non, tu peux pas, je n'arrive pas à parler. On dit, non, mais tu commences à apprendre, mais non, je la parle, je le dis. On dit, la fille a fait arriver là-bas, maintenant, tu fais sortir. Oui, mais tu fais, tu fais, mais tu begs. Bon, 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 bonsoir. Il va te dire que tu as appelé. Attends, tu viens, si tu es à Molière. Oui, bonsoir, madame, alors. Il va te dire, yeah. Donc, après Blocos, ça, il y avait, je veux dire que vous n'étiez pas seul. Moi, ce que je veux savoir, le premier date en tête-à-tête, comment il se déroule ? Est-ce qu'il y en a eu déjà ? Oui, effectivement, il y en a eu. D'accord. C'était le lendemain. Ok. Voilà, elle aimait un autre coin à Blocos. Attends, comme elle est là, Raïssa, c'est quel coin que tu aimes le plus à Blocos ? C'est Grasse. Pardon, Grasse, excuse-moi, Raïssa, c'est celui d'à côté. C'est au bambou. Au bambou. Oui. Dans Blocos, là. Oui. C'est quoi, on fait du bon poisson braisé là-bas ? Oui, un peu de tout. Un peu de tout. C'est Poc, là, qui aime beaucoup. Bambou, on vient de faire boire du steak à dos. Le jour où on s'en va là-bas, on ne paye pas. On ne paye pas, hein ? Vous avez entendu. Et puis, elle dit, c'est qui ? C'est Poc, là. Donc, c'est Poc, là. On va venir manger. Voilà. Donc, oui, il ne faut plus dire non de là-bas. Donc, vous arrivez dans le coin. Oui. On est installé. Il y a des personnes. Ah, c'est vous. On a vu au vrai match le lundi. Il est là. On dit oui. Oui, c'est nous. Et après ça, on mange, on boit. Et il décide de m'emmener dans son bar. De là, on était là-bas. Il y avait le DJ qui était un peu romantique. Il mettait des sons romantiques. Et ça causait. Et puis, après, je suis rentrée. Non, vous avez parlé de quoi ? Est-ce que vous vous êtes raconté vos vies ? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez parlé d'expériences amoureuses antérieures ? Je sais que vous vous êtes raconté l'un à l'autre, mais vous vous avez parlé de quoi ? Bon, on a parlé de tout et de rien. D'accord. De la religion, des parents. Oui, parce que c'est là réellement que vous apprenez à vous connaître. Oui. Maintenant, est-ce que vous dites des choses, par exemple, on ne dit pas que ce n'est pas possible qu'au bout de deux jours, vous soyez en couple. Mais est-ce que les conversations tournent autour de ça ? Qu'est-ce que tu aimes quand tu es en couple ? Est-ce que vous rentrez dans cette profondeur ? Non. Non. D'accord. On a beaucoup parlé de religion, c'est tout. D'accord. Et après, des parents, il y a sa maman même qui a causé avec moi, allez-y doucement, prenez le temps de vous connaître. D'accord. Et à mon papa aussi, j'avais tellement peur. Il prend le téléphone, il me dit, c'est bien, tu veux, omis les études, tu veux connaître quelqu'un, c'est déjà bien. Ce n'est pas pour parler sur toi, c'était juste pour te féliciter. Et on remercie ton papa, franchement, merci papa pour cette ouverture d'esprit-là, parce que à côté de ta volonté de trouver l'amour, tu as surtout une volonté de réussir socialement, d'où tes études en chimie. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'on étudie chimie qu'on ne peut pas étudier autre chose-là. Oui, oui, oui. Ça, là, seulement on peut suivre De Lièvre. C'est ça. On peut. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que vous êtes au couple. Vous n'êtes pas en couple. Bon, moi, je dirais qu'on n'est pas, on va dire, en couple comme si on était en couple il y a longtemps. Mais comme vous avez pu le voir, il y a une certaine... Proximité. Proximité. On va dire pré-couple. L'étape avant le couple. Moi, je me dis que ça peut marcher. Ça peut marcher. Oui, ça peut marcher. D'accord. Est-ce que... Vous avez une question ? Je mets toujours le thème, hein. Est-ce qu'il y a eu un petit bisou ? Euh, oui. Ah, c'est bon, OK. Bravo ! Oui, quand tu as dit... On vient, tu voulais dire plus. Tu voulais dire quoi ? Non, non, non. Ah, c'est un petit bisou. Je vais s'arrêter là-haut. Petit bisou. Tu sais, je dis plus, non, on prenait. Hein ? Non, 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 c'est bon. C'est bon, le papa des glaces nous regarde. Ah, c'est vrai. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a décidé de vraiment bien se connaître avant d'aller... Mais oui, vous avez totalement raison. Et vous avez le droit. Oui. Comme on a le droit de ne pas décider de se connaître foncièrement et puis se mettre en couple. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. En amour, il n'y a pas de règle. On peut se voir le premier sens, on se met en couple. Ça marche. Et attendre six mois, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui est établi, quoi. Donc... Vous avez le droit de prendre le temps et puis ce n'est pas pour vous mettre une certaine pression, mais en tout cas, si vous faites un enfant, il sera très beau ou bien, il sera très belle. Oui, et Raïssa, toi aussi. Si tu fais un enfant et l'autre... Ouh, mignon ! On a tout entendu. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des demandes en mariage. Il y a eu des mariages. Le mariage là-même, ce n'était pas forcément ici, mais en tout cas, c'est de l'émission qu'il a pu avoir sa femme. Il y a eu beaucoup de choses. On a entendu même qu'il y a un gars qui est en Saint-Tengo. Mais ça, on va parler de ça dans les prochains débris. C'est ça. Enfin là, on n'a pas encore eu de manière officielle. Donc, si vous venez avec bébé là, c'est truc. Mais en tout cas, nous, on a notre bébé ici. Notre bébé, bébé là. C'est la pub. De retour sur le plateau du vrai match, le grand débrief, samedi 23 novembre 2024. Ce soir, trois célibataires qui, en tout cas, apprennent à connaître l'autre, se sont épanchés, se sont racontés une vraie mise à nu pour le grand plaisir des téléspectateurs que vous êtes. à vous qui suivez cette émission-là avec un enthousiasme. Un enthousiasme. Voilà, un enthousiasme et une vraie fidélité chaque soir. Voilà. Marcel. Bonsoir. Bonsoir. Vraiment, il y a beaucoup de personnes, peut-être comme moi, qui ne t'ont pas reconnu. Donc, il y a une photo qui est derrière. Tu avais porté une petite coupe, comme on dit Bob. En tout cas, très belle. elle a matché. Effectivement, on voit le bonheur sur son visage. Mais là, je ne sais plus si c'est le même bonheur. Mais en tout cas, pour savoir, il faut qu'on regarde une petite vidéo d'abord. On regarde et puis on revient. Moi, en tout cas, il y a des phones. Elle est tombée mouc. Et puis elle cache son visage. Attends. C'est doux, hein ? Il a dit, ma sœur. C'est con, il est en train de lui dire qu'elle n'a jamais entendu. Moi, je ne sais pas, hein. Excusez-nous, hein. Bon. Vous allez vous mettre dos à dos. Non, mettez-vous dos à dos. Arrêtez. Au moins, pour respecter le principe de l'émission. Arrêtez. Nous-mêmes, on sait que vous n'avez pas besoin. Mais pour le principe de l'émission. Il est vrai, ma princesse. Donne-les par leçon, Patti. Encore, Patti. Allons. Marcel. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Marcel. Cher, ma chère. T'as fait un plaisir à la tésir. Si ton cœur peut aimer le mien, comme le mien aime le tien, nos cœurs battront pour la vie. Je te donne cette alliance en signe de fiançailles pour te dire que nous sommes en route pour te marier. C'est vraiment du sérieux. Marcel. Marcel, quand on fait comme ça, on te posait des questions. Comment ça s'est passé avant ? Comment ça s'est passé après ? Marcel, on te donne la parole. Il faut nous expliquer tout. Après l'émission, il m'a dit qu'il n'était pas transité, tout et tout. Après votre match. Au moins, il a été... En tout cas, nous, il nous a montré. On était ensemble bien. Bon. On apprenne à se connaître comme truc. Je tiens à préciser que le jour où on est venu, au grand débris, il a fait la demande, là. Je savais. J'ai su ça sur le plateau, ici. À lui, je lui ai... Quand j'ai su, je lui ai dit de ne pas faire parce que c'était trop tôt. Mais il a dit, OK, il n'allait pas faire. Après, sur le plateau, il a fait, bon, c'est sur le plateau. Pas que je suis obligée, mais j'ai accepté. On a appris à se connaître un peu, un peu. Après deux jours, trois jours, j'ai reçu un appel d'une jeune dame. J'ai toutes les preuves dans mon téléphone. D'une jeune dame qui me demandait qui j'étais pour Roméo. Je lui ai dit, mais toi, tu m'appelles pourquoi ? C'est mon mari. Elle a dit, non, hein. Marcel. Que de me calmer. Elle m'envoyait des notes, des messages. Je lui ai dit, OK. Elle m'a tout transféré. Elle et Roméo, ils étaient ensemble. Ça fait quatre ans. Quatre ans qu'ils étaient ensemble. Ça fait quatre ans ? Quatre ans. Elle n'est pas au Côte d'Ivoire. C'est cette année-là que Roméo vivait chez ses parents. Sinon, durant les trois dernières années, c'est elle qui louait la maison de Roméo. Elle louait une maison pour Roméo ? Elle louait une maison pour Roméo. Il disait qu'il disait que c'est Live TV et moi qui avons fait la mise en scène. Les gens qui avaient acheté la bague pour me donner. Tout et tout. Et que, comment on appelle ? Je ne sais pas. Moi, elle, comme ça. Bon, je parle en tant que lui. C'est la bagage. C'est deux enfants. Il avait fait quoi ? C'est toi, mon j'aime. C'est toi, la chienne de ma chienne. Donc, la phrase qu'il m'a répétée là. C'est sorti là-bas. Il a pris le temps d'écouter tous ces cas m'envoyés. Mais pour revenir rapidement sur ce que tu dis, notamment sur ce qu'il a dit sur ce mensonge effarant selon lequel ce serait Live TV qui lui aurait remis la bague pour te la transmettre, c'est totalement faux. Ça, je sais. Ça n'a pas été orchestré par la chienne. Non, mais en fait, pourquoi ? C'est lui qui a contacté la production. Non, il faudrait que les gens sachent. C'est lui qui a contacté la production, qui nous a dit qu'il voulait te faire une surprise sur le plateau. Tu vois ? Nous sommes transparents. Nous-mêmes, entre nous, en interne, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas trop tôt ? Tu vois ? Ça, on ne peut pas lui dire. Il fait ce qu'il veut. Tu vois ? Mais nous, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas trop tôt ? Il a insisté. Il t'a fait la demande. C'est tout. Il est venu avec sa bague. Mais ce que moi, je veux dire, c'est que de toute façon, selon lui, sa version, c'est qu'elle-même aussi, là, elle était en complicité avec nous. Voilà, je sais. Il essayait de convaincre la fille, en fait. Voilà. Peut-être que si elle ne savait pas, mais elle s'est dit qu'effectivement... Non, moi, je parle pour les téléspectateurs. Moi, je parle pour les téléspectateurs. Non, je sais. Ouais, mais peut-être même que si tu ne savais pas, tu allais te dire... Ou même s'il n'avait pas menti sur toi, ou si tu allais te dire, effectivement, on a fait ça ensemble. Mais malgré ça, même, je pensais que genre, quand j'allais lui demander des explications, il allait peut-être essayer de mentir, mais dans le bon sens de gens, il essayait de me dire, ah, ce n'est pas ça, voilà. Mais... Quand je lui ai dit ça, j'ai dit, tu peux m'expliquer, avant que j'envoie ça à mes parents. Ben, tu vas supprimer. Peut-être que ta gueule, tu vas supprimer. Parce qu'il allait voir tes parents. Donc, je lui ai dit, explique-moi, avant qu'il explique ça à ma mère, parce que moi, il ne sait pas. Au début, il a dit, non, je veux croire les gens, tout et tout. Je lui ai dit, mais il faut m'expliquer, papa. Il s'est fâché, hein. Il m'a insulté. Que bon, quand il était assise, il y a quelqu'un qui a pris un bac, venu me mettre sur mon doigt à la télé, ici. Que là, c'est moi, cette bac, elle a acheté ça à combien? Je lui ai dit, Roméo, la bac, là, c'est combien? Il m'a ajouté le prix de la bac. Il m'a dit, c'est cher, qu'on ne peut pas respirer, là. D'accord. Quand tu vas te calmer, là, tu vas revenir. Il ne s'est pas calmé, il a commencé à envoyer le message. Marcel, pardon, c'était combien? C'est même pas cher. Il m'a fait 110 000, ça, c'est une bac. Il dit, il a payé ça à 110 000. Il a payé ça à 110 000, mais les deux, ça fait que c'est pas 140 000. Mais comme il manque beaucoup, là, c'est ça. Sinon, c'est faux. Moi, il sait que c'est faux. Non, il manque beaucoup. Tu ne l'as pas su, je brille. En fait, moi, le gars, il ne faut pas que vous avez dit qu'il est adorable, il est chou, il est bien. Tu dépeins les faits. Mais il ment. Et puis, quand tu dis que tu mens, là, il ne veut pas dire que, ah, je... Bon, j'ai un bâtiment, j'essaie de poser le pardon. Ils ont été déçus qu'avec les deux savots, ils vont, là, que les abonnés te prennent la tête. Ils ont assez de te prendre la tête. Ils ont dit, mais tu n'as aucun problème. Ils se calment jusqu'à... Ils te bloquent. Tu l'appelles, ça ne passe pas. Tu fais tout, ça ne passe pas. Deux jours, trois jours après, ils te demandent pardon pour ce que j'ai fait. J'ai un excès de collège, je n'arrive pas à contrôler. Il dit, mais... Ce n'est pas ce que tu as venu mettre. Au-delà de ça, mais moi, j'ai regardé ton live sur TikTok, donc j'ai noté quelques points. Il t'a accusé d'être foncièrement matérialiste. Il dit qu'il demande trop l'argent. Oui, oui, oui. Parce que, tu sais, quand on a marché, on a parlé, il m'a dit, c'est un gars qui parle beaucoup aussi. Il m'a demandé mes projets, quels sont ses projets. Et toi, tu as dit que tu voulais agrandir ton commerce. Mon commerce, tout et tout. En fait, c'est un gars, quand tu parles, tu ne laisses pas parler. Ok, après, tu veux combien ? Il dit, ah, bon. Non, 250 000. On était dimanche. Au maudit. Mercredi. Je te donne. Il y a rien ton live. Le mardi, il m'a appelé. Il était où ça, là ? Que de lui faire un transfert. Il a l'habitude de me demander de l'argent. Que je fais. Il m'a demandé de faire un transfert de 500. 500. Il ne pense pas d'unité, il faut que ce soit clair. Souscription Internet, là. 500. Ah, je n'ai pas l'argent aujourd'hui, là. Bon, il faut attendre jusqu'au soir. Il n'est pas finit, mais jusqu'au soir, il s'est fâché, m'a raccrochonné. Que non, il va appeler quelqu'un, l'absolu ne va faire. Quelqu'un qui doit te donner 150 000 le lendemain. Il t'appelle la veille pour dire il veut que 500. Et puis, il est fâché par ne pas donner. Parce que je n'ai pas... Il s'est fâché, toute la journée, il s'est fâché, tout et tout. Donc, la souscription, tu n'as pas fait la souscription, il s'est fâché, le lendemain, le lendemain, c'était le jour où il devait te remettre l'argent. Il m'a appelé et il m'a dit non, que la Vierge Marie va me donner l'argent. Non. Tu veux dire quoi ? Marcel. Non, 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 non. Peut-être qu'on n'a pas bien. Vierge Marie, Maman et Jésus l'a dit. Oui, mais il prie, non. Maman Marie dit, il prie beaucoup. Il a dit ça ici. Donc, Maman Marie, lui a dit, il ne faut pas donner de l'argent. Mais non, Maman Marie dit pourquoi ? Et que de ne pas donner l'argent à quelqu'un, elle m'aime là. Elle va venir me donner. La Vierge Marie va venir te donner l'argent là. N'applaudissez pas ! Mais oh ! La Vierge Marie allait faire comment ? Elle allait te faire dépôt ou bien ? 500 l'art, tout gâté. Il m'a insulté, il m'a insulté, que j'étais matérialiste. Mais quel était le point de mon retour ? Il avait essayé, il a fait exemple, exprès, de me demander 500. Moi, je n'ai pas venu, mais est-ce qu'elle est partie là, tu as oublié ? Tu n'as pas déjà fait des transferts aussi non ? Oui, je fais le transfert ! Mais aïe ! Fais le transfert ! Il n'est pas venu tous ici. Il faisait le transfert, j'ai lui... Non, Roméo est méchant. Il est méchant. Dis qu'il a fait exprès de... Entends-toi, la Vierge Marie aurait pu t'aider de ne pas donner l'argent là. Mais tu as donné. Toi, tu ne parles pas ! Non, mais moi, au-delà, là, on en rit, tu vois, mais je pense que mieux vaut en rire, quoi. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me fait mal, c'est que je me souviens que quand vous êtes venus ici pour le dernier grand débrief en date avec vous, quand tu parlais, quand tu pleurais, tu disais, il ne faudrait pas que les gens me jugent. Et j'espère vraiment que Roméo va faire ce qu'il a dit. J'espère vraiment qu'il va m'honorer devant ma famille, devant Dieu et les hommes, tu vois. Et c'est ce qui me fait un peu mal. parce que nous, on a cru en cette relation-là. Moi, je ne voulais pas, en fait, que ça se termine comme ça parce que je voyais les commentaires des gens vis-à-vis de toi. Que oui, tu ne le connais pas. Ce n'est pas parce que tu as deux enfants, tu vas te donner à lui comme ça, tu vois. Donc, je trouve ça dommage et c'est ce qu'on dit, il a donné raison aux gens, tu vois. C'est ça. Malheureusement, Roméo, tu as donné raison aux gens et c'est dommage. Il y a toujours des personnes qui le défendaient. Quand est-ce que vous avez rompu ? C'était quoi le truc ? Vous êtes assis, vous avez parlé. D'abord, j'avais mis un thème le jour où il m'a traité de matérialisme. Sachant qu'il a besoin de quelque chose, c'est moi qui l'ai appelé. Même le jour, il m'a dit que c'est racinable. C'est moi qui l'appelle de lui faire un dépôt de 30 000 francs. Chose que j'ai failli faire, mais je n'ai pas fait. Dieu merci. Je joue là-même, j'ai mis un thème à la manière. C'est même pas la même manière. Dieu t'a parlé. C'est Dieu lui-même, non. C'est Dieu qui t'a parlé ça, là. Tu as vu ça. En fait, j'ai l'impression que c'est lui-même qui est venu juste avoir de la visibilité. Tu es en couple avec quelqu'un qui n'est pas là depuis 4 ans. Quel courage vous prenez et tu vas mettre la vieille marine de fond. Et puis, il n'aime pas les enfants. Le jour où il parlait, il me dit qu'en temps normal même, moi, il y a deux enfants, lui-même, il ne doit pas venir faire quelque chose avec moi. Ça, ce n'est pas gentil. Après, il m'a dit ça, deux jours après, il vient s'excuser. Vous voulez que moi, il fasse quoi ? Non, le gars, je suis désolée, mais le gars, c'est un malade. C'est un malade. Et moi, je pense que, moi, je suis pour le fait que c'est même une obligation. Si tu prends une femme, tu dis que tu aimes une femme, tu dois aimer le fruit de ses entrailles. Ça va avec, c'est un package. Après, les enfants peuvent être turbulents. Ça, il y a des enfants, on dit toujours que c'est un peu plus compliqué quand les enfants sont plus grands. Mais de manière générale, une personne saine d'esprit doit aimer les enfants. Les enfants, on les aime, ce sont des personnes pures. Donc, si tu ne peux pas aimer enfants de celles avec qui tu es, non, mais ce n'est pas possible. On rappelle, on rappelle que le but de ce débrief, ce n'est pas pour clouer a priori Roméo, la production l'a appelée. Non, 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 non. La production l'a appelée parce que, attends, on ne peut pas prendre moitié de colère pour faire sacrifice. Ça, à ce moment, je prends. La production l'a appelée, il n'a pas pu se libérer de ce qu'il nous a dit. Il n'a pas pu être là. Donc, nous, en tout cas, on prend ce que Marcel dit pour argent, content, parce que c'est elle qui est présente sur ce plateau. Moi, j'ai toutes les preuves. Donc, le jour, je vais venir l'appeler. Tu reviens, Marcel, tu vas me venir. Je suis obligé même, je suis obligé de faire ça comme ça, parce que moi-même, ma propre cousine, ma propre cousine de sang, avant même que tu ne fasses ton live, elle m'a appelée pour dire, lui, là, il a des agos, hein. Mais moi, c'est vrai que je suis quoiquato, mais j'ai des limites. Je ne pouvais pas t'appeler pour te dire, tu vois, non. Mais, ma cousine m'avait déjà dit, tu vois, parce que ma cousine, ils lui ont dit, il ne faut pas ma cousine, il va s'y retrouver à l'appel. C'est quelqu'un qui a dit à ma cousine. Tu n'as pas dit c'est quelle cousine ? C'est Lily. Hé ! Ah, c'est Lily ! Ça bouge pas le temps, on t'a convoqué. Donc, voilà, moi, on m'avait déjà dit, mais bon, je trouve que c'est dommage, quoi. C'est désolant. Il est méchant, parce qu'à cause de lui-là, il est honte, un peu plus sorti, même sérieux. Il est honte partout. Tu as coupé tes cheveux. Mais tu es honte, pourquoi ? On ne me reconnaît pas, hein. Mais pourquoi tu es honte ? Je pense que, franchement, il y avait quoi ? Il a fait galette 200 pour moi. Mais tu vois que les gens ne sont pas comme toi ? Il a fait galette 200, les gens ne sont pas comme toi. Il m'a reconnu, genre, il m'a reconnu. Et puis il dit, hé, tiens, galette 200. Non, 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 c'est moi ça, il n'y a pas fait ton vie. Ah, ok, ok. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais toi aussi, on a l'impression que depuis lors, tu as maigri. Il est fait sport. C'est faux, tu as eu goûter un peu. Non, il est fait sport. Tu fais quoi comme sport ? Il marche pour aller au travail, il marche pour... Pour te libérer l'esprit. Elle lui a donné tout son agent, mais non. Non, lui, c'est pas tout mon agenda. Il n'y a plus encore. Non, mais plus sérieusement, je pense que c'est pas à toi d'avoir honte. Je pense que dans ce cas, la honte doit changer de camp. C'est plutôt à lui d'avoir honte. Non, mais c'est ma famille qui a honte. Non, mais parce que c'était gros quand même d'impliquer la famille. Oui, c'est pas... Mon papa, c'est pas Zéry, c'est passé. Mais moi, je veux dire, pourquoi toi, Marcel, justement, pourquoi t'as décidé de médiatiser cette affaire-là ? Pourquoi tu t'es pas dit, bon, écoute, j'ai tellement mal ou j'ai tellement honte et pour ne pas mettre ma famille dans une situation inconfortable, je préfère ne pas en parler. Parce que du moment, parce que ton live, il y avait 2000 personnes, tu vois. Donc, pourquoi t'as décidé de médiatiser ça ? Parce que, genre, un jour, j'étais en train de faire mon live pour parler de mes savants et puis, il y a une dame qui a sorti ce que lui m'avait déjà dit par message. Il m'a dit, parce que les gens disaient « Tu es belle, tu es belle. » Elle disait « Elle est belle, elle est belle. » Elle a deux enfants, deux bagages encore pour me mettre dessus. Depuis, elle a assisté sa beauté. Est-ce qu'il y a quel garçon qui l'a appris ou venu l'honorer à la télé comme mon frère l'a fait ? Non, ça m'a énervée. Et puis, j'ai dit son nom. Et t'as pas pu te contenir. Je n'ai pas dit tout ce que je viens de dire maintenant. Mais ce n'était pas la vraie raison. C'est la vraie raison que j'ai... Non, mais sérieux. Et puis, on ne te juge même pas. En fait, c'était tellement gros. Et c'est vrai, comme Kevin l'a dit, même la demande, on se disait que c'était un peu trop tôt. Mais franchement, même moi, j'étais dans les émotions ce jour-là. Honnêtement, j'étais beaucoup dans les émotions. Même, j'ai pleuré. Parce que j'étais contente ici. Je me suis dit « Ah, vraiment, voilà la preuve qu'il y a une relation... » Donc, il t'a eu, moi-même, il m'a eu aussi. Parce que j'y ai cru. J'y ai cru. Mais Marcel, si demain, Roméo accepte de... Non, 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 non. Attends, il a fini ma question. Bien, je sais. Je ne veux pas. Non, tu ne sais pas. Tu as de ma tête ou bien ? Bon, faut te dire, Kevin. Reviens-toi. Faut te dire ce que tu veux dire là. Je ne veux pas. Si demain, c'est-à-dire que Roméo accepte de revenir dans le grand débrief pour donner sa version, et si on te contacte, pour une confrontation, tu vas venir. Avec les preuves. Mais c'est ça, il voulait te demander. Avec les preuves. Si il revient dans ta vie, quoi. Moi-même, il ne veut pas qu'il revienne dans ta vie. C'est un jour-là même là. Peut-être qu'on ne va même pas prendre d'autres. Quand tu es assise ici, et puis il est assis là, vous êtes fesses tout fesses. Et puis on fait comme ring là, truc de catch là. Et puis Kevin et moi, on est là. Avec les preuves. Vous allez revenir, vous deux seulement. En tout cas, merci à toi, Marcel. Merci de t'être épanché ce soir. Et puis on espère vraiment comment tu pourras passer ce cap-là avec honneur et bravoure. Parce que tu n'as pas à voir, franchement. Et puis encore une fois, moi, franchement, ça me fout droit le cœur quand tu dis bagage deux enfants. Je pense que tes enfants doivent être ta plus grande fierté, tu vois. Donc il n'y a pas de... Et puis Kevin, il ne faut même pas même dire que le gars-là, il n'a qu'à venir d'abord. On n'a qu'à le briser. Quand on va revenir, c'est qu'il va se passer. En fait, limite même là, il a voulu nous accuser, nous, comme si c'est un complicité, on n'a préparé. Et j'ai les notes de ça. C'est lui qui a dit ça. C'est toute une chaîne, toute une équipe derrière Kevin et moi, on est là, une équipe technique pour tout ça. On est trop nombreux pour respecter le travail des gens. Il ne faut pas faire ça. C'est ça. C'est ça. Bon, Aïssa, mot de fin. Mon mot de fin, c'est que je vais dire à toutes les personnes qui ont envie de s'inscrire à cette émission qui peuvent le faire. Il n'y a rien qui est fake ici. Voilà. Tu peux venir rencontrer, franchement, la personne qui sera à ta moitié. C'est ça. Merci ma belle. Merci beaucoup, Aïssa. Bon. Le pré-couple. Grâce. Et Stéphane. Stéphane. Nous, on aimerait être un peu dans la retenue, pas dans l'euphorie et essayer de construire. Comme je l'ai dit, je vais rechercher la stabilité. Voilà. Je n'ai pas dit que je n'avais pas de relation précédente. On a tout vu pendant l'émission. Mais, je pense qu'avec grâce et l'aide de Dieu, le soutien de la famille, voilà, on essayera de faire notre petit bout de chemin et pourquoi pas vous inviter au mariage. Inchallah. Inchallah. Écoutez, merci à vous quatre. Et puis Marcel, on est ensemble. On est ensemble. Dès que c'est bon, dès qu'il se libère, il va revenir. Vous serez là tous les deux. C'est pas facile. Il dit quoi ? Il dit Yako. C'est pas facile. Mais c'est vrai, c'est Yako. Mais c'est la vérité, c'est Yako. Ça ne veut pas dire que tu as trop mal. C'est en mode, t'aurais pu t'en passer. Voilà. C'est méchant même. Il t'a fait perdre ton temps, c'est ça, c'est Yako de ça là. Sinon, on n'a pas dit que tu pleures dans ta chambre, il sait que tu es fort, tu t'en fous un peu, tu vois. Bon. Donc, ton mot de fin. Si tu as un mot de fin, il faut donner. Si on lui dit mot de fin, va parler encore une fois. Non, pas du tout. Yako. Merci. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. Écoutez, merci, merci infiniment à vous de nous avoir suivis évidemment quand on se retrouve lundi à partir de 22h. Exactement. Allons-y, ciao. Bon week-end. Bye bye.